Bien choisir son oreillette, c'est important. Avant, quand j'avais mes émissions, je prenais des fiches. Je n'étais pas à l'aise, je me sentais mal. Depuis, j'ai découvert l'oreillette. La qui se voit. On se sent vraiment mieux qu'avec des fiches. Grâce à l'oreillette qui se voit, je me sens à l'aise, je peux parler de tout, aborder tous les sujets, répondre à toutes les questions. Je me sens bien tout le temps. Et en plus, elle se voit. Excusez-moi. Dépêche-toi Jean-Luc. Ok, j'y vais, on y va. N'oubliez pas, quand vous avez vos émissions, mettez une oreillette qui se voit. Et on peut même se baigner avec. 11 ans. Oui, ok, d'accord, on y va. Voilà, les guignols continuent dans quelques instants. On se retrouve juste après une page de publicité. Voilà, encore merci à tous d'être venus. Je suis sûr que ça va super bien se passer. Le direct, c'est dans deux secondes. Salut, c'est Jean-Luc. Bien choisir son oreillette, c'est important. Mais bien l'entretenir, c'est hyper important. Grâce à sa part en téflon, l'oreillette évite la grande majorité des impuretés. Mais une émission, c'est long. Parfois, des liposomes d'oreilles se déposent le long de votre appareil et viennent obstruer le conduit émetteur. Et qui dit conduit bouché, dit plus d'oreillette. Et plus d'oreillette, plus d'émission. On ne sait plus quoi dire. Alors moi, le soir, je mets mon oreillette dans Stére Oreillette. Un verre d'eau, un cachet de Stére Oreillette et... Le lendemain matin, c'est reparti pour une bonne journée d'oreillette. Jean-Luc, debout ! Ok, j'y vais. Stére Oreillette. Pour nous, les producteurs indépendants. Lève-toi, peignasse ! Télévision, deuxième jour de grève sur le service public avec des conséquences de plus en plus dramatiques. Jean-Pierre ? Jean-Pierre, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je me couche ? Je me lève ? Je me rase ? Je me rase pas ? Qu'est-ce que je fais ? Je mange ? Je mange pas ? Jean-Pierre ? J.P. Mais réponds J.P. J.P. Ça fait deux jours que je sais pas quoi faire. J.P. Sans transition télévision, comment une grande star comme Jean-Luc Delarue occupe-t-il ses week-ends ? Regardez. Putain, déjà on a clock PM. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Delarue et c'est le week-end. Repos, détente, on se laisse un peu aller mais en même temps, on se tient informé. Crédibilité. Bon, Jean-Luc, dimanche ok mais activité quand même. Alors soit tu fais VTT, équipé Shimano, retour à la nature, chaussures toiles, semelgum, t-shirt zip et simplicité, authenticité mais efficacité, technicité. Voilà. C'est jogging, ambiance, urban jungle, streetwear, lakers, check-on-heel, Nike dessus synthétique, renfort, curte, une fleur, sweatshirt, capuche, champion USA. Oula, j'ai comme une petite faim moi. Bon, soit je la joue Planète Hollywood, Top Branché, Downtown, Jean-Luc C.S.P. Delarue, Phénomène de Société. Ou alors je tente plutôt Tour d'argent, straight, classique, haute société, respectabilité. Désolé, je n'ai pas réservé. Mais ça ne pose aucun problème, monsieur Delarue. Notoriété. Non, je sais, je vais plutôt la jouer American World Life, New York, New York, Atlanta East Coast. Allo, Pizza Hut. Bonjour, c'est Jean-Luc Delarue, je voudrais commander une pizza. Celle qui marche le mieux en ce moment. Ah bon, c'est la Suprême. Eh bien, la Suprême, alors parfait. See you. Technologie. Tranquillité. Cucooning. Se retrouver home. A tous les enfants qui sont obéis. Chier, dimanche de merde, fuck. Voilà, sans transition, télévision, avec toujours cette affaire des salaires des animateurs producteurs de France de Faisant le Point. Et j'ai commencé à avoir des relations sexuelles avec des reptiles dès l'âge de 12 ans. Oui, voilà. Voilà, là, nous regardons le service public. C'est un peu comme dans un pipe show. Si on veut continuer à regarder, il faut payer la revance. Et à 15 ans, j'ai connu mon premier Kaka Toes. Voilà, oui. Bonjour. Mais parfois, il faut mettre plus d'argent. Je suis... beaucoup plus. Jean-Luc. Encore plus. De la rue. Ah oui, vraiment plus. Sans transition en consommation, les banques rivalisent les efforts pour attirer le client. Regardez. Banque fermée, banque ouverte. Avec ma banque, c'est pas compliqué. Et ça marche 24h sur 24. 7 jours sur 7. Efficacité. Et en plus, contract productif, découvert autorisé et même conseil pour monter ma boîte. Rentabilité. Une banque comme la mienne, c'est des avantages en plus. Allô ? France Télévisions, bonsoir. Jean-Pierre Kavache. Salut, JP, c'est Jean-Luc. Bonsoir, Jean-Luc. Combien tu veux ? Vous avez vu ? Deux heures du matin, il est encore là. Rien que pour moi. Disponibilité. Euh, je vais prendre 20 patates, JP. Je pars un week-end. Service public France Télévisions, votre télévision vous doit des comptes. Bonsoir, bienvenue à Nul part ailleurs. Tout de suite, l'édito de Florent Gazon. Chers amis, si vous aussi vous souhaitez voir ça l'année prochaine sur Canal+, envoyez dès maintenant vos dons à Alain de Greffe, Canal+, 8589, qui est André Citroën, 75711, Paris, CEDEX 15. Pour engager Jean-Luc, nous avons besoin de 35 millions de francs par an pour son salaire. Oui, je sais, pour vous, c'est peut-être beaucoup, mais pour nous, c'est carrément trop. Voilà, sans transition, je reçois Jean-Luc Delarue. Bonsoir, je suis Jean-Luc Delarue, amabilité et courtoisie. Alors, Jean-Luc, vous avez fait votre rentrée lundi, vous revenez à un rythme quotidien, ça vous manquait ? Affirmativité. Pourquoi ? Simple. De nos jours, les gens vivent au quotidien. Causalité, je fais une quotidienne. Quotidien, quotidienne, complicité. C'est beaucoup plus difficile, non ? Non, le quotidien, c'est mon rythme. Le matin, le vaissepteur, céréales, taichi, transitabilité. Puis, info, beaucoup d'infos. Europe 1, fidélité, puis France Info, RMC, les éditeaux BFM, puis RTL, la valise, on ne sait jamais. Ah oui. Vous, vous documentez beaucoup ? Énormément, crédibilité. Télévision aussi, LCI, CNN, World Report, ABC, NBC, Euronews et Re-France Info, la bourse avec Jean-Pierre Gaillard. Ah oui. C'est vrai que pour une quotidienne, il faut s'informer. Vous avez tout compris, Patrick. D'où lecture, support papier. Parisien, Libé, Figaro, Humah, plus PQR, proximité. C'est fou, ça. Mais comment vous pouvez faire une synthèse de tout ça pour votre émission ? Facile. Dans C'est l'heure, on parle d'autre chose. Extraterrestre, mode, message, Internet. Légèreté. Normal. Quand on a passé sa journée à s'informer, le soir, on est crevé. Oh, Jean-Luc. Oh, Naluc. Jean-Luc. Bonsoir, les enfants. Oui, oui, oui. Alors, Alexandre, vous êtes en concurrence avec votre modèle, maintenant. Ah oui, ah, Naluc, c'est la catastrophe. Oui, oui, c'est terrible. On est à la même heure que toi, sur une autre chaîne. Pradon, Naluc, Pradon. Non, les enfants, je suis content pour vous. Vraiment, nos soucis. Alors, n'êtes toujours brother ? Bien sûr, on ne fait pas la même chose. Complémentarité. Ah ouais, rien à voir, je vous le confirme. Moi, je fais une émission tendance, minimal talk, 15.35, urban mood, très esthétique, rapide. Ah, euh, cra... Peut-être nous aussi, pareil ? Ben oui, 15.35, tendance, hop, rapide, pareil. Attention, les enfants, je suis beaucoup plus rapide que vous. Ah, cra... Bon, moi, bon, mais... Ralexande, rapide, hein. Quand il lance un sujet, ça déprote. Les enfants, humilité. Moi, quand je lance un sujet, des fois, je n'ai pas fini celui d'avant. Moi, des fois, hop, je lance même pas celui d'avant. Attention, irritabilité. Je suis le plus rapide. Je mets au défi qui compte de dire ce qu'il y a dans mon émission tellement c'est rapide. Et nous aussi, on... Pardon ? Oui, c'est toi le plus rapide, brother ? Vous le respectez beaucoup, hein ? Ah oui, c'est quoi ? Et nous, on nous a tout rappris, sa génération, là. Les drucaires, les cherniens, les de la rue, top niveau. Mais enfin, fini, vous êtes plus vieux que lui. Et alors, je le regardais, moi, quand il était tout petit ? Ah, c'est vrai. Moi aussi, je le regardais quand il était pas cher. La suite. Sans transition télévision, contrairement aux rumeurs, Jean-Luc Delarue continue son émission en janvier. Pour être plus populaire, il a encore enrichi son concept. Regardez. Bonjour, bienvenue à C'est l'heure, nouvelle formule. Mon invité d'aujourd'hui est un acteur qui s'est rendu célèbre en jouant Tarzan, l'homme-singe. Il a eu pour partenaire de chien dans un film intitulé Hercule et Sherlock. Il a... Christa Flambert ! Bravo. Si vous aussi, vous avez bien répondu en renvoyant votre coupon télé-z, vous gagnez 10 000 francs. Second invité, professeur Vezinski, spécialiste des maladies cardiaques, c'est bien ça ? Oui. Perdu. Fallait répondre ni par oui, ni par non. Vous avez donc un gage, professeur. 20 minutes pour opérer ce patient à cœur ouvert. Top chrono. Christophe, une actualité chargée ? Bah oui. Pour répondre, je vous rappelle qu'il faut appuyer sur le buzzer. C'est un jeu. Actualité chargée, Christophe ? Voilà, pendant que Christophe répond, ménagère à vos stylos pour la recette du jour en bas de l'écran. Aujourd'hui, la cassolette d'aubergine à la tomate. Professeur, on ne me dit pas, je vous rappelle qu'il y a 50 000 francs à gagner pour le téléspectateur qui aura trouvé le temps exact à la seconde près de votre intervention. Demain, Christophe, sort-il votre nouveau film dans les salles ? Bah ouais. Buzzer. Oh, c'est con ce jeu. Compresse. Compresse. Euh ouais, c'est un film qui... Oui, c'est un film qui sortira demain sur toute la France avec de la Bretagne à la Normandie jusqu'au Pays de Loire un temps couvert, l'après-midi des éclaircies avec quelques averses près des côtes du Finistère. Professeur, le cœur va lâcher. Mon mère ! Christophe, ton film s'adresse à tous les publics. Vous pouvez nous tenir ça, s'il vous plaît, une minute ? Euh ouais. Un film tout public comme C'est l'heure, nouvelle formule où l'on n'oublie pas les enfants. C'est moi, Casimir. C'était dans sa carrière trop malverte. Alors, Casimir, on ne t'avait pas vu à la télé depuis longtemps ? Eh ouais, mon film. On n'oublie pas le buzzer pour parler. Ah, pas cool. J'ai explosé le boudin. Voilà, C'est l'heure, nouvelle formule se termine. On se quitte avec de la musique régionale, le bagage de Pluneur-Lorraine. Bye, bye. Qu'est-ce que c'est l'amour ? 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 Bon, dommage, j'ajoute une pincée de Chuck Norris. Ça marche bien en ce moment. Aujourd'hui, c'est Jean-Luc Delarue qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Avec lui, nous reviendrons sur la polémique autour de C'est mon choix, l'émission qu'il produit sur France 3. Oui, pardon Patrick, je ne suis plus à Canal. Qu'est-ce qui est tendance en ce moment ? Bonsoir, respectabilité ou salut, convivélité ? En ce moment, la tendance à Canal, c'est plutôt au revoir, mais on va y revenir. Voilà, je suis donc avec Jean-Luc Delarue. Au revoir, Patrick. Au revoir, pourquoi ? Tendance Canal, je suis à Canal, je m'adapte, professionnalité. Bien. Le CSA vous demande de surveiller un peu la ligne éditoriale de C'est mon choix dont vous êtes le producteur. Oui, c'est leur choix, nous respectons. Nous avons corrigé le tir. Hier, le thème de C'est mon choix était les fans de karaoké. Pas de cul, pas de poils, pas de maladie. Et dans Sazdiscute, hier soir, vous aviez quoi ? Les travellos, les transsexuels et les hermaphrodites. Comment vivre à la frontière des deux sexes ? Ah oui, je comprends. Quand vous dites que vous changez les thèmes, on les change d'émission, oui. N'aie pas peur que le CSA le remarque ? Pas grave, c'est prévu. Si le CSA s'attaque à les lignes éditoriales de Sazdiscute, je bascule les travellos dans Jour après Jour sur France 2. Que vous produisez aussi, oui. Voilà, il suffit de changer l'angle éditorial. On remplace comment porter une jupe et une moustache, qui est très... ça se discute, par comment vivre au quotidien avec une jupe et une moustache, qui est plus ce jour après jour. Mais comment vous faites pour trouver vos sujets ? Travail de fond avant tout. Un, débusquer le malade. Deux, l'intégrer au fichier client. Trois, le dispatcher sur nos diverses productions. Comment ça ? Simple. Par exemple, vous. Quoi moi ? Vous perdez vos cheveux. Pas du tout. Parfait. Vous perdez vos cheveux et ça vous complexe. Sujet parfait pour ça se discute. Calvitie, mal moderne. La difficulté d'assumer un défaut physique au troisième millénaire. On invite un psy, Gérard Miller, crédibilité, Jean-Marie Bigard, déconnabilité pour détendre et Zidane, je n'ai pas de cheveux mais je suis une star. Avec ça, on tient une heure et demie. Non, mais moi ça n'a rien à voir. Je ne les perds pas. Je les ramène sur le devant. Eh bien, dans ce cas-là, c'est pour France 3. Je ramène les cheveux sur le devant et c'est mon choix. Excellent dossier. En face de vous, on met quelqu'un qui est chauve et qui assume. Le public vous siffle. Le lendemain dans la rue, tout le monde se moque de vous. C'est notre choix. Non, mais c'est à devenir fou, ça. Pas de problème. J'ai été ridicule à la télé et je suis devenu fou. Ma femme m'a quitté. J'ai perdu mon emploi. Excellent sujet pour jour après jour. On suit le quotidien de cet homme chauve et seul qui doit reconstruire sa vie. En fait, vous profitez de tout, quoi. Je profite de tout et j'assume. Excellent sujet, merci. Le 21e siècle sera-t-il immoral ? Parfait pour sa discute. Non, non, mais attendez. Tout n'est pas un sujet pour la télé. Génial. La télé doit-elle parler de tout, tout le temps et que c'est un sujet ? Bon, je préfère. Arrêtez, on a compris. Très bien aussi. En toute occasion, je refuse le dialogue et c'est mon choix. Parfait. Non, bon, Jean-Luc, rassurez-moi. Des fois, vous rencontrez des gens qui n'ont pas de problème et qui ne sont pas vos sujets. Oui, je les reçois aussi. Dans quelle émission ? Dans mon restaurant. 800 balles par tête. C'est mon choix, c'est très bon. Ça se discute, hein. Voilà, en audition télévision, Jean-Luc Delarue est le symbole de la réussite. Tout de suite, un extrait de sa vie merveilleuse. Merci de nous trouver comme chaque matin du soir ce France 2 dans sa discute. Bonsoir à tous. Et Patrick va nous interpréter pour toi, pour ton anniversaire, pour nous tous. Pour nous d'ouvrir leur album de famille, et c'est leur choix. Toast, toast neuf, comme tout beau, tout neuf, un toast d'or et de ce genre. Tout lui, déjà. Bon, allez, un petit match de boxe et au lit. Brahim ? Ouais, tiens, la boxe. Musique et au lit. Pascal ? Non, le 8. Non, la 12, plutôt. Non, la 12, plutôt. Affaire urgent, achetez Amélie Notombe et Michel Houellebecq. Allez, dodo. Florian ? Il était une fois, il était une fois un animateur de télévision. Il était très séduisant, très crédible, très fort. Il devint un homme d'affaires très tendance. Tout le monde voulait être comme lui, un battant qui réussit. Il était heureux d'avoir... tout cela. Rêve, Jean-Luc. Rêve bien. Voilà, sans transition sociale, il y a des gens qui souffrent. Heureusement, certains sont là pour les aider, regardez. Bonjour, vous vous appelez comment ? Moi, Soran. Moi, pas de travail, très faim. Manger. T'as été mutilé ? Oui. Allez, monte, tu vas me raconter. Bonjour, vous vous appelez comment ? Moi, Maja. Bonjour, Maja. T'as été battu, violé, kidnappé ? Oui. Viens avec nous, tu vas me raconter. Salut, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a Soran. Il volait dans les parcs-mètres, puis il a été mutilé pour faire la manche au feu rouge. Très bon sujet pour sa discute, ça je prends. Et puis on a ramassé un fou gard de l'Est, il est persuadé d'être John Lennon. C'est mon choix. On le confronte à un vrai saisie. Génial, Jean-Luc. Quoi d'autre ? C'est tout, je... Et ça, c'est quoi ? Non, 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 ça, c'est... Non, non, je peux pas, c'est vraiment... Brigitte. Non, Jean-Luc, je te jure, c'est vendu. C'est de la pute albanaise, je l'ai promis à TF1. Bon, je prends. Non ! Je prends, je te dis. Non, c'est vrai, on est le service public quand même, on doit un minimum de qualité à nos clients. Votre problème, monsieur de la rue, c'est que vous transformez le malheur des gens en émissions de télévision. Je ne sais pas. Culpabilité ? Je crois que je les méprise, les gens. Ils sont moches, malhabillés, pauvres, et puis ils ont des problèmes. Et j'ai une leucémie, et j'ai des troubles obsessionnels, compulsifs, et je sens sous les bras, tout le temps, tous. Les gens sont nuls. Au fait, j'ai encore fait ce cauchemar cette nuit, vous savez. Accident d'un route, une petite fille est coincée, elle me supplie de venir l'aider, et moi je filme. Oui. Ça n'est pas un cauchemar, c'est votre 16 discutes de lundi dernier. Hein ? Je ne sais plus. Je suis perdu, je crois. Vous transformez le malheur des gens en émissions de télé, c'est pour ça que vous êtes mal. Vous savez ce que vous avez ? Non. Des scrupules. Moi ? Je sais que ça paraît incroyable. Je ne crois pas que vous méprisiez les gens. ce que vous méprisez. C'est l'homme qui vous force à être. Vous savez, ça touche tout le monde, les scrupules. Scrupules. Touche tout le monde. Le mari qui trompe sa femme, l'enfant qui vole dans le porte-monnaie de sa mère. Une fille qui s'est fait refaire les seins sans l'avis de ses parents. Par exemple ? Je suis séropositif et j'ai couché sans préservatif. Pourquoi pas ? J'ai trompé ma femme avec mon cadichelin. Oui, aussi, tous sont des scrupules. Merci, docteur. Combien je vous dois ? 75 euros. Génial, Jean-Luc. Scrupules. J'ai trompé ma femme avec mon cadichelin. Je me suis fait refaire les seins le cul sans l'accord de mon mari. Génial, cette idée d'émission. Génial. Génial, oui. Combien je te dois ? 75 millions. Tu sais ce qui est génial avec toi, Jean-Luc ? C'est que tu transformes le malheur des gens en émission de télé. Je sais, oui, je sais. Efficacité. L'événement de ce jeudi 29 mars et les incidents de la gare du Nord en exclusivité. Nous avons les images de l'arrestation qui a provoqué les heurts. Bonjour, monsieur. Votre billet, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas voir mes abdos, plutôt ? Monsieur de la rue ? Écartez-vous. J'ai la fauvée des transports. Je peux à tout moment vous lancer un saumon en pleine tête. Vite ! Du renfort ! Voilà, sans transition cinéma avec la sortie du très attendu L'étrange histoire de Benjamin Buton, le récit d'un homme qui naît vieux et passe sa vie à rajeunir un film tiré d'une histoire vraie. À 20 ans, il stupéfiait tout le monde en parlant comme un homme de 70 ans. Michel, vous avez 63 ans, vous a opéré la hanche. C'est très douloureux, je le sais. J'ai subi la même opération. Souffrance, exclusion, handicap. Puis, à 40 ans, il rajeunit et commence à se comporter comme un adolescent. Allez, laisse-moi toucher les seins où je t'assomme avec ce saumon. Mais enfin, monsieur ! Mais je vous en prie, mais calmez-vous ! Et en 2008, il rajeunit encore et entre dans la petite enfance. Sylvain, Corinne, vous êtes séparés. Ça veut dire que vos enfants n'ont plus leur papa, leur maman à la maison. L'étrange histoire de Jean-Luc Delargue. Oui, ça sort aujourd'hui au cinéma, mais à la télé, ça fait 20 ans que c'est diffusé. Voilà, centre édition télévision avec ce soir sur France 2, une émission spéciale sur le don d'organes présentée par Jean-Luc Delarue. Extrait. Bienvenue dans Deux noms du sang à la vie, une émission spéciale sur le don d'organes, le don d'organes qui a été déclaré grande cause nationale par le gouvernement en 2009. On peut donner son sang, bien sûr, on peut donner un rein, on peut donner un poumon, on peut donner sa moelle épinière, mais ça, on le sait moins, on peut aussi donner ses nichons. Christine, avez-vous déjà pensé à donner vos nichons ? Quoi ? Nichons, 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 Christine, donne-moi tes nichons, tes pamplemousses, tes loches, tes pastèques, tes roberts, donne-moi tes nichons. Ah oui, encore là, l'émission était enregistrée. Voilà son transition télévision, l'animateur Jean-Luc Delarue nous a donc quitté ce week-end. Petit hommage. Dieu bonsoir, vous vivez depuis 2000 ans une relation conflictuelle avec votre fils Jésus que vous avez laissé mourir sur terre sans bouger le petit doigt. Indifférence, on comprend qu'il vous en veuille. Jésus, vous avez été élevé par une mère célibataire et vous avez eu du mal à vivre dans l'ombre d'un père tout puissant qui a privilégié sa carrière, sa vie de famille. L'égoïsme. Alors pour en parler, nous recevons un premier témoin qui a tenu à garder l'anonymat, M. J. Je tiens à dire que sur terre, Jésus, c'était pas non plus un enfant de cœur. Oh Judas, c'est bon, t'as reconnu. Voilà, demain nous tenterons de répondre à cette question les anges ont-ils un sexe ? Avec le témoignage très émouvant d'un ange travesti. Eh oui, sa carrière est relancée. Il faut dire que sur terre, il avait épuisé tous les sujets. Allez, à ciao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada